Allez et salut tout le monde, une petite vidéo rapide pour vous montrer un peu comment on peut en fait venir recouper un plateau qui est en 180 cm comme ça là qui sont souvent livrés avec les ponceuses qui sont pas de la meilleure qualité mais en fait on les trouve beaucoup plus facilement et beaucoup moins chères sur le marché donc voilà je vous montre comment le recouper pour adapter un disque comme celui-ci qui est de 150 cm de diamètre donc il faut le placer au milieu comme ça et on va utiliser la ponceuse elle-même pour se faciliter la vie donc la ponceuse polisseuse et un petit cutter donc alors là on va voir que le disque voilà est un peu décalé il n'est pas bien centré donc ça va pas marcher ça va sauter c'est dangereux donc il va falloir l'arrêter et replacer le disque correctement il faut vraiment qu'il soit placé correctement parce que sinon c'est vite dangereux en fait le cutter va sauter faire un peu des étincelles avec le papier de verre tout ça il faut qu'il soit bien centré déjà pour qu'on coupe notre disque à la bonne taille et ensuite pour pas se faire mal donc là on vient toucher tout doucement avec le cutter voilà on fait notre première entaille comme ça c'est nickel on peut arrêter la policeuse comme ça on va pouvoir enlever le disque parce qu'en fait le disque pousse un peu la lame du cutter ça fait des étincelles et ça nous embête un peu voilà vous voyez on a on a pré-coupé c'est déjà bien pré-coupé mais on va remettre un petit coup avec le cutter encore pour être sûr que c'est bien fait correctement alors à erreur là on va aller chercher un masque de protection pour les yeux ouais ça sera vraiment moins dangereux parce que ça peut envoyer un petit morceau de cutter qui casse ou voilà ça c'est quand même un peu dangereux vu que la ponceuse tourne relativement vite donc on met une protection pour les yeux on relance la ponceuse on prend le cutter et là on vient finir de creuser de couper en fait la mousse qui est dans le pad voilà donc il faut pas appuyer trop fort il faut pas trop forcer il faut bien rester dans l'axe sinon ça bouge une fois qu'on a fait ça on va pouvoir venir ici couper par le côté l'épaisseur voilà donc on vient couper dans la mousse qui permet de rendre le pad un peu plus mou et en fait on va venir petit à petit enlever le plus de morceaux de mousse possible parce que ça va favoriser et ça va faciliter l'étape suivante donc il faut tirer un peu mais normalement si vous avez bien coupé correctement au départ le fait de mettre un petit coup de cutter dessous comme ça ça vient facilement décrocher la mousse voilà vous voyez des fois il faut retourner, repasser 2-3 fois pour aller jusqu'au bout ça dépend de la densité de la mousse que vous avez dessous si jamais vous avez un plateau sans mousse bah en fait vous pouvez passer tout de suite à l'étape suivante qui est d'attraper une disqueuse ou une cale à poncer là je fais avec la disqueuse c'est un peu excessif d'ailleurs n'achetez jamais cette disqueuse elle est vraiment très 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 nulle mais là on fait avec ce qu'on a sous la main donc je disais vous pouvez aussi tout à fait le faire avec une cale à poncer et du papier de verre classique ça marchera tout aussi bien voilà donc pas du tout nécessaire d'avoir une disqueuse avec un avec un gros disque dessus vous prenez juste une cale en bois avec du papier de verre gros grain ça prendra peut-être quelques minutes de plus mais à part ça ce sera exactement pareil donc on vient toucher tout doucement le disque avec la disqueuse et là il faut être un peu patient on vient attaquer progressivement on vient diminuer le diamètre et puis ça va finir par commencer à sauter un peu ça se met à sauter on va le voir voilà comme ça parce qu'une épaisseur de plastique un peu chauffé fondu trop trop épaisse trop grosse se met sur le côté et du coup pour pallier à ça il va nous falloir changer un peu d'angle et venir attaquer le plateau par dessous et en effet on va du coup alterner entre par le côté par le dessous pour diminuer cette épaisseur de plastique et du coup ne pas avoir la disqueuse ou la cale qui saute et qui bouge et qui nous met un peu en danger et qui ne fait pas un travail propre voilà donc là on a tout bien nettoyé ça commence à être un peu plus propre on remet un petit coup on check de temps en temps pour voir si ça nous convient ou pas si c'est assez propre on s'arrête il faut bien poncer un petit coup dessous pour finir voilà ça va vraiment en fait apporter un peu de lisse et comme c'est une rotation qui est quand même assez rapide même sur la polisseuse en vitesse minimum et bien on essaye de nettoyer un peu parce que s'il y a des petits bouts qui dépassent vous risquez de vous faire mal ou d'abîmer un pain de mousse ou quelque chose à un moment voilà le résultat donc on dirait vraiment pas que c'était un plus gros pas d'avant franchement c'est nickel vous voyez et merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne pour apprendre à fabriquer des planches ou pour d'autres petits conseils pratiques je vous dis à très bientôt ciao ciao